Musique Salut à tous c'est Balthazar Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 129 de notre petite saga sur Mass Effect Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement parler à Jacob Qui nous attend ici, c'est le lieu de rendez-vous Hé Shepard, par ici Merci d'être venu Ravie de vous voir Exactement pareil Hé, Jacob, j'ai plus de crédit C'est qui ? Leurs parents sont portés disparus Je m'occupe d'eux pour le week-end, ça leur change les idées Bon, et nous Shepard ? On va bien dégoter un jeu d'adresse pour nous dans tout ça Ça marche Ça marche Génial Oh putain, le jeu de combat C'est ça votre jeu d'adresse ? Je vais tenter de ne pas vous faire honte, Shepard Vraiment ? Des vannes ? Surchâterie d'iso ? Et comment ? Mon honneur est en jeu En plus, ces gosses me prennent comme meudènes Donc je dois vous écraser Vous ? M'écraser ? Je crois pas, non On se réveille, Shepard Ça doit être difficile de ne pas être porté par votre équipe C'est parti Tranquille, Shepard Ces gens vous idolâtrent déjà Ils vous ramasseront quand vous morderez la poussière C'est du harcèlement Oh, désolé Allez, on joue là Reculez tous Shepard a besoin d'espace pour déclencher sa magie Prêt ? Allez, c'est parti C'est parti Ah, allez Donc là, il faut que j'essaye de le détruire C'est parti Je suis en train de le déchirer, je dois pas dire Mais... C'est parti Oh là là, je l'ai détruit Allez, dégage, Jacob Alors, sans déconner Le mec, il a pas fait un pli Pourtant, franchement C'est vrai qu'au bout d'un moment Moi, quand j'avais fait la série la dernière fois Bon, je prétendais pas être super bon Mais alors là, je l'ai écrasé totalement quand même Donc c'est tout ce dont vous êtes capable, Jacob C'était minable, Taylor Ça confinait à l'incompétence Vous auriez pu me laisser gagner Pour une fois Bon Allons manger un morceau Je vous invite Bien Voilà Donc on a fini la scénette avec Jacob Donc ouais, excusez-moi Mais je pouvais pas laisser gagner cet abruti Non pas que ça soit un mauvais bougre Loin de là Mais vous le savez, moi, Jacob Je sais pas, il y a un truc que j'aime pas trop chez ce mec C'est comme ça, voilà On peut pas l'expliquer Et j'ai du mal à, voilà À tisser un truc avec lui, vous voyez Donc du coup, bon, bah voilà Forcément, je vais pas trop lui faire de cadeaux Acteur, parlez, faites voir quand même D'accord, ok Bref Allez, on retourne sur le Normandie Écoutez, là, je pense qu'on a fait le tour, franchement Du DLC Omega On va regarder les messages Parce qu'on sait que Il y a peut-être des apparitions surprises On sait jamais Mais, normalement, franchement Il y avait plus qu'un seul message la dernière fois Donc bon Je vois pas pourquoi Il y aurait deux messages qui apparaîtraient Bon, après on va voir Peut-être qu'il y en aura qu'un seul On verra D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je reviens à l'appartement Puisque C'est pas là qu'il faut aller Donc on va Plutôt aller ailleurs C'est bien long à charger Allez Donc ouais, nous on retourne au Normandie Donc plutôt là-bas Voilà Donc là A partir de ce moment-là Si jamais il n'y a pas d'autres Quand même On va vérifier les messages Mais s'il n'y a pas d'autres Personnes à qui parler Là, on va vraiment commencer la fin du jeu Je vous le dis quand même D'abord reprendre Très clairement L'objet À l'homme trouble Et ensuite On verra ce qui se passera Vous avez de nouveaux messages, commandant Oh là là Il y a encore des messages Mais c'est pas possible Putain, alors attendez C'est court au corps Comme au bon vieux temps Alors C'est bon de voir Que vous n'avez pas perdu la main En mon absence J'ai encore un peu de temps libre devant moi Donc n'hésitez pas à me dire Si vous êtes dans le coin Et que vous avez un peu de temps à tuer Ouais, donc en gros J'ai quand même retourné à l'appartement Parce que Pour checker Une bonne fois pour toutes Si Voilà On peut Inviter Jack Ou quoi Vous voyez Ça me paraît quand même important Donc là Avenue c'était l'argent Et on y retourne Putain C'est vrai que Bon En même temps C'est bien C'est du contenu additionnel Mais vous voyez C'est bien par exemple Pour ceux qui avaient fini le jeu D'avoir ce contenu additionnel Mais quand vous êtes pris Vous voyez Par l'histoire principale Bah du coup Bon Ça casse un petit peu le rythme Quand même Ces histoires Mais bon C'est peut-être aussi moi Peut-être que je suis pressé De faire la fin Donc Donc peut-être effectivement Qu'il y a encore des gens à inviter C'est tout à fait Possible On va voir ça Tout de suite Ouais Moi je croyais que Jack Sincèrement Je croyais vraiment Que Jack On avait déjà eu le moment Avec L'arène Darmax Vous voyez Donc je sais pas On va voir Ou sinon C'est juste un message De remerciement Vous voyez N'hésitez pas A me recontacter Alors qu'en fait C'est bidon C'est juste RP Mais il n'y a pas Quelque chose à faire On va voir ça tout de suite Et si Vous voyez Il y a quand même des gens Donc on peut inviter Jack Visiblement Donc on va le faire Allez Alors Une cabine privée Sur un vaisseau de guerre Ça ne vous suffit pas ? Je surveille les lieux Pour un ami Qu'est-ce que vous faites ? J'appelle Ezo Ezo Ouais Il vient de Tessia Il est naturellement biotique Grâce à l'élément zéro Les biotiques les rendent irritables Donc beaucoup d'entre eux Sont maltraités Ou abandonnés Vous imaginez ? Il y a vraiment des monstres Je l'ai trouvé dans un refuge J'essaye de lui réapprendre A faire confiance aux gens Au début Il était très agressif Mais avec tout l'amour Que je lui donne Il est plus doux maintenant Hein ? Qu'est-ce que c'est Que cette histoire ? Putain Sans déconner Un animal de compagnie Comme ça Même pas j'en veux Déjà il est moche Sincèrement Mais au-delà de ça Sincèrement Bon J'imagine qu'avec le temps On peut Voilà On peut tisser un lien Émotionnel avec lui Mais bon Quand même C'est bon Vous avez vu les dents qu'il a Franchement Faut pas se louper C'est comme un Varen Donc le Varen C'est vous Il y a comme un air De ressemblance Vous trouvez pas ? C'est quoi ces allusions À la con J'ai pas Un biotique maltraité Qui... Non ? Non Laissez tomber J'ai rien dit Ouais C'est qui mon minobiotique ? C'est qui mon minobiotique ? What the fuck ? Franchement Là c'est vraiment Je ne sais quoi dire Franchement Mais j'avoue que franchement La scène était marrante Quand même On peut pas dire Qu'elle était pas marrante Ça... Ah ouais Elle fait partie des Des meilleurs Plutôt que des moins bonnes Je vous ai dit Parmi les moins bonnes Je trouve que Ashley C'est un peu trop convenu Voilà On est pas trop surpris Là c'est assez marrant Vous voyez quand même Puis moi ce que j'aime bien Vous voyez C'est qu'ils se sont quand même Fait chier à animer ça Vous voyez Shepard Qui joue avec le clébard Vous voyez Donc rien que pour ça Déjà vous voyez Que c'est C'est quelque chose D'un petit peu particulier Donc C'est ce qu'on demande quoi Voilà Des petites scénettes Qui apportent un petit peu Quelque chose Visuellement Voilà D'écrire un peu Que Jack Maintenant Voilà Sans dire que Elle fait un transfert Sur le chien Vous voyez quand même Il y a une part De l'histoire du chien Qui est similaire Vous voyez Donc On voit vraiment Que Jack maintenant Elle est dans la transmission Ça se voit Avec les élèves Etc Donc ça Même si c'est pas neuf Ça apporte quand même Un Ça apporte en gros Un renfort De son évolution Dans Mass Effect 3 On peut le dire comme ça Bref Donc là vous voyez Qu'on a vraiment terminé Avec tout ça Puisqu'on a plus de messages Donc on peut le dire On a définitivement Terminé le DLC Omega Voilà Donc mesdames et messieurs Je vais faire une grande sauvegarde Déjà Premièrement Parce que j'ai envie Et vous le savez Vous le savez On va devoir passer Aux choses sérieuses Est-ce que quand même Avant de m'attaquer Je dis bien Avant de m'attaquer A la phase finale De ce jeu Est-ce que je refais pas Un petit tour Normalement De toute façon Ça devrait être très court Parce que Il me semble pas Que le DLC Déclenche de nouvelles choses Mais sait-on jamais On va quand même Faire un tour rapide Commandant Vous voyez Je pense que ça sera Très vite fait Vu qu'il n'y a rien Et puis S'il y a quelque chose C'est que Justement On a bien fait De faire le tour On est gagnant Dans tous les cas Allez Voilà Vous voyez Joker qui dit rien Pression dynamique maximum Bientôt atteinte Réduction de la vitesse Pour une résistance minimum Merci Si c'est comme ça Que vous me voyez Ne restez pas planté là Bonjour Shepard D'accord Commandant Ok Donc là vous voyez Que c'était assez rapide Ça sera très vite fait A mon avis Donc ne vous inquiétez pas Mais il faut quand même Voilà C'est quasiment Et c'est même pas quasiment C'est le dernier tour De vaisseau qu'on fait là Je vous le dis quand même Donc ça peut être intéressant Quand même B d'amarrage Cortez où es-tu ? Je suis avec vous Quoi qu'il arrive Shepard Chef Ok Vega J'ai hâte de porter le combat Sur le terrain de l'homme trouble Je me demande à quoi il pense maintenant Je sais seulement qu'il a un plan J'ai vu les données sur le creuset Envoyé par Raquette Je sais pas à quoi ça sert Mais c'est un truc vachement impressionnant Eh Ok C'est bien Alors est-ce qu'on se remet dans les dispositions offensives Ou euh Je sais pas trop Franchement c'était bien comme ça aussi On fait déjà assez de dégâts Vous voyez comme ça Donc on va rester sur ça J'ai envie de laisser ça Ça peut nous servir aussi en jeu D'avoir une recharge de bouclier plus rapide Ça peut être utile quand même Salle des machines Alors est-ce que On a quelque chose à faire avec Javik Votre pilote Joker insistait pour m'appeler Proti le protéen J'ai insisté pour qu'il me permette de l'expulser dans l'espace Oui oui c'est vrai que Joker faut faire un petit peu attention Faut pas trop lui laisser de marge Mais c'est vrai que Proti c'est vrai que je comprends T'as bien fait je pense quand même C'est inattendu de voir tous ces vaisseaux primitifs Et très dangereux également Condant Ok Voilà Ah oui parce que c'est vrai qu'on avait vu la dernière fois Les deux se becter Au fond de la cale Ça ne vous dérange jamais d'être le seul turien à bord Je ne sais pas Je devrais Je veux dire Ça ne vous gêne pas d'être loin de vos semblables Ça ne dérange pas l'Iara par exemple Mais elle peut se nourrir comme eux D'accord Bonjour Bonjour D'accord Rien à signaler commandant Tout va bien commandant Commandant Vraiment voyez c'est ce que je pensais Il n'y a quasiment rien à faire La journaliste je pense que ça va être pareil Flash info La station Arcturus vient d'être détruite Et l'on redoute la mort des parlementaires de l'Alliance Cependant l'amiral Stephen Hackett Affirme que les flottes peuvent se regrouper Il nous en dira plus dans Bataille spatiale Commandant Voilà Donc écoutez On va peut-être aller quand même Sur le pont de l'équipage Voilà pour faire les choses à 100% T'es une cryos Pia ton âme Salutations commandant On a fait toutes les amélios là Ouais Ok De toute façon moi au niveau de la visite galactique J'étais à jour Donc il me semble pas que Voilà J'ai vraiment tout fait Donc là aussi Il n'y aura pas besoin de faire quelque chose Très clairement Là il n'y a plus de message du courtier Liara Prêt pour la mission suivante Voilà C'est bon On va aller parler à Garus Qui est tout là-bas Peut-être plus tard Voilà Non mais voilà Là clairement Au moins ça aurait été rapide Très clairement Ça serait un couple Que ce soit le docteur Chacoas Qui a quelque chose à nous dire Franchement Aucun problème de santé à signaler à bord Ouais En fait voir juste Juste pour regarder Non c'est pas ça que je veux C'est Voilà Les pouvoirs en fait Non c'est pas ça que je veux C'est les pouvoirs bonus en fait Voilà Pour voir un petit peu ce qu'on a Vous voyez Ce qu'on a des possibilités Maintenant On a quand même Quasiment tout Donc ouais Mais alors franchement Je ne sais pas trop quoi mettre Parce qu'effectivement On pourrait partir sur le drain d'énergie Quoique franchement Ça serait pas mal Parce qu'on a déjà Les munitions incendiaires Mais vous me direz On a aussi les munitions Antigraves Pour les boucliers Donc ça ne justifie pas trop Mais c'est vrai que Quand on y réfléchit bien En termes de bouclier Quand on prend la team habituelle On a juste Finalement Idea Idea qui se recharge lentement Par contre Au niveau De l'armure On a La plupart du temps C'est vrai que je prends Les munitions incendiaires Mais surtout On a quand même La déchirure De l'Iara Et aussi L'incendiaire Vous voyez De notre ami Idea Donc ça fait deux pouvoirs Qui peuvent contrer ça Donc c'est vrai que Virtuellement parlant On pourrait presque Prendre le drain d'énergie Que ça serait pas Ça serait pas un mal Surtout que là Techniquement parlant On va affronter du Cerverus Donc ouais Là je vais me laisser Tenter écouter Allez Ouais faut un petit peu Changer de temps en temps Ça va pas nous faire du mal Comme ça Ça justifie aussi Qu'on ait fait ce tour Du vaisseau Pour rien C'est aussi ça quoi Allez Ashley Alors Ashley On a pas eu Beaucoup d'occasion Bon Avec le DLC C'est un peu mieux Mais bon C'était pas top non plus Bonjour Voilà On dit pas plus de choses Donc bon C'est un petit peu Le point noir De ce jeu Je dirais quand même Mais surtout En vertu du fait Qu'il n'y a pas eu De prolongement De la romance Dans le 2 Je pense que C'est peut-être Aussi pour ça Enfin voilà Bon écoutez Là C'est 17 minutes Ça va On a été correct Au niveau du temps Ça n'a pas pris Beaucoup de temps On va se faire Une grande sauvegarde À nouveau Et là On est parti Mes amis Alors Rappelez-vous Il faut faire Limite Un Un petit rappel Rapide De la situation On avait été Sur Tessia Pour quand même Obtenir Des données Des données Qui seraient utiles Pour finaliser En gros Le Crozet Sauf que Un certain K-Leng Était passé par là Donc avec Finalement L'intervention En gros De Cerberus Ils avaient volé Les données Et on était très mal Parce que finalement On était presque Sur le point De finalement Finaliser le Crozet Donc Cette petite Ce petit Contre-temps J'allais dire Est très fâcheux Mais heureusement Grâce finalement Au sacrifice De Miranda Quelque part Qui a placé Un mouchard Sur K-Leng Ce mouchard Va nous permettre De remonter Jusqu'à la base De log trouble Et donc voilà Pourquoi On peut y arriver Maintenant Donc voilà Anadius Depuis tout ce temps C'était là Que se cachait L'homme trouble Donc La confrontation Va bientôt débuter Et on va Aborder La station Chronos Pour attaquer La base De l'homme Trouble Allez C'est parti C'est un petit peu Le début De la fin Mes amis Shepard Vos infos Semblent bonnes Les flottes Sont prêtes à partir Mais Dès que nous nous attaquerons A Cerberus Les moissonneurs S'en rendront Très vite compte Et le creuset Prêt Sauf le catalyseur On ne pourra pas Cacher les vaisseaux Qu'on lancera Contre Cerberus Quand on attaquera Le creuset Sera vite en danger En pratique L'attaque Contre Cerberus Sera la première étape De notre assaut Sur terre Et alors le problème C'est que Si je ne trouve Pas Le Catalyseur Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on fait Si Cerberus N'a pas les infos Qu'il nous faut Ou qu'il nous empêche De les avoir On mène les flottes Vers la terre Et on tente notre chance Mais d'après vos infos C'est Cerberus Et l'homme trouble Qui détiennent Les informations Que l'on cherche Et nous avons L'avantage de la surprise Cerberus Ne comprendra pas Alors il ne faut pas Perdre une seule seconde Il faut y aller tout de suite Les moissonneurs Et Cerberus Ont commencé cette guerre A nous d'y mettre fin Je mobilise les flottes Tout est paré H Ah ? Il y a des chances Qu'on en bave ? H Je sais ce que vous essayez De faire Hé ! Pas question de me virer Dites-moi Qu'est-ce qu'il y a ? Il se passe que là Mass Effect Saga Est bientôt terminé C'est C'est le moment final Contre les moissonneurs Donc c'est assez chaud Parce que si on se loupe Autant dire Qu'on va perdre Toutes nos chances De réussite Tout dépend de cette mission Faut qu'on récupère Le catalyseur Et Faut qu'on prépare L'assaut Donc Il y a beaucoup de pression Sur mes épaules Même si je suis Balthazar Donc faut que Voilà J'utilise quand même Cette rigueur Qui m'a toujours habité Pour Encaisser Devant l'éternel Donc Je prépare l'assaut Je cherche le moindre avantage Exploitable Tout ce qui peut aider Les moissonneurs Ne ressemblent à aucun ennemi Ce ne sera pas Une simple canonade C'est bien plus sérieux Et c'est à nous De changer la donne On y arrivera C'est vrai C'est la première fois Qu'on les affronte Comme ça Mais c'est aussi vrai Pour eux On vaincra Vous avez l'air Plutôt sûr de vous Et comment ? Alors là je peux faire deux choses Je peux soit lui dire Que je l'aime Soit lui dire Que je dois Travailler Alors le problème Alors le problème c'est que Je vais vous le dire Très sincèrement Je ne suis pas sûr De l'aimer En revanche Vous savez Vous savez Il y a des moments Parfois dans la vie Où Il faut un petit peu Laissez couler Et Comment dirais-je Il faut un petit peu Prendre ce qui se présente Vous voyez C'est à dire que Pour ne pas faire de vagues Aussi Il faut savoir Accompagner le mouvement Plutôt que de dire Je travaille Parce que de toute façon Là il n'y a que Deux types de réponses Mais Il y aurait une infinité De façons de le dire Différemment Que entre Je vous aime Et je dois travailler Mais si je dois choisir Quand même A la toute fin Je préfère passer Quand même Un moment avec Ashley Parce que même si Je n'ai pas des sentiments Débordants C'est quelqu'un Que j'apprécie beaucoup Et Il y a quand même Une petite étincelle Pour elle C'est ce que je disais Dans Mass Effect 1 Et C'est aussi pour ça Que j'ai voulu faire Une relation avec elle Dans le 3 Après c'est aussi Peut-être la période Vous voyez Le fait par exemple Que les développeurs Ne développent pas L'histoire d'Ashley C'est aussi Symbolique Ça veut dire que On est accaparé Par autre chose Donc effectivement Les sentiments Ne peuvent pas être débordants Mais En tout cas On peut dire Que D'un certain point de vue Je l'aime D'une certaine façon Quand même Donc je vais quand même Dire je vous aime Je ne pourrais pas Réussir sans vous Ashley Quand je vous ai rencontré Sur Eden Prime Je ne savais pas Que ma vie allait changer Je refusais peut-être D'admettre Que j'avais trouvé Ce que j'avais cherché Toute ma vie Les paroles sont inutiles Shepard Oh que si Je vous aime J'ai douté de vous Une fois Shepard Et je vous ai perdu Ça ne se reproduira pas Fermez-la Et embrassez-moi J'ai d'un certain point de vue J'ai d'un certain point de vue J'ai d'un certain point de vue Je vous en prie J'ai d'un certain point de vue Bien. Donc là, vous avez vu très clairement la scène un petit peu affectueuse avec Ashley. Alors, elle est assez courte, mais dites-vous bien quand même que c'est une des meilleures. C'est-à-dire que parmi toutes celles qu'on pourrait avoir dans Mass Effect 3, c'est une des plus significatives. Et là, vous voyez, à nouveau, je suis face au petit garçon. Et... ça va ? Mais... j'arrive pas à dormir, c'est tout. Le contraire serait plutôt étonnant, Shepard. Alors, apparemment, il y a un petit décalage labial. Je sais pas de quoi ça vient. J'espère que ça sera pas toute la partie comme ça. Mais en tout cas, bon, c'est pas très dérangeant. On entend quand même la parole. Donc oui, pour faire un petit peu le point sur ce qu'on a vu. Donc, je reviens pas sur la scène de sexe avec Ashley. Elle est assez courte, mais je trouve que... Elle est correcte. Après, sincèrement, moi, je préférais celle de Miranda dans le 2. Elle est un petit peu plus explicite. Mais bon, c'est pas le centre du truc non plus. Vous voyez, donc... C'est bien, mais voilà. C'est pas le plus important. Puis là, surtout, moi, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui est arrivé après. C'est qu'encore une fois, on a eu une phase. Donc, avec ce petit garçon qui, à mon avis, symbolise quelque chose. Faut pas s'y tromper. Ça symbolise, finalement, la perte de cette innocence humaine. Et donc, évidemment, très clairement, l'effet de l'endoctrinement et de la perte d'identité progressive avec Shepard, notamment, qui rejoint cet enfant. et ils brûlent ensemble. Donc, quelque chose qui nous échappe de plus en plus. Donc, ça devient un serious business. Et effectivement, pour le coup, c'est l'heure de vérité. Je savais que ce moment arriverait. J'ai juste l'impression d'oublier quelque chose. Vous n'avez rien oublié, Shepard. On est tous à vos côtés, OK ? OK. Le groupe d'assaut est entré. On a pris pied. Cinquième flotte, en avant. Je ne veux plus voir un seul vaisseau de Cerberus dans mon champ. Shepard, je devrais vous accompagner dans cette mission. Pourquoi ? C'est le point central des opérations de Cerberus. Les mesures de sécurité auront été renforcées. Avec ma connaissance des algorithmes de Cerberus et grâce au protocole de cette enveloppe, je maximise vos chances de succès. T'as raison. Alors, évidemment que je ne vais pas m'en plaindre puisqu'effectivement, Idea fait partie de notre team habituellement. Donc, c'est plutôt réjouissant. Donc, vous l'aurez compris, on va prendre l'Iyara comme d'habitude. Pour le reste, on va confirmer. Alors là, je vais vérifier pour les armes notamment parce qu'ils ne me fassent pas le coup de mettre un flingue de merde. Voilà. Donc non, c'est rester sur le chasseur cette fois. Voilà. Donc là, on a... Pour eux, de toute façon, ils ne servent tellement à rien avec leurs flingues. Je me dis... Est-ce que c'est vraiment utile de se faire chier ? Voilà, franchement. Non, je pense qu'on va leur laisser ça. Pas trop se casser la tête. Alors, 24 points. Donc ça, c'est normal puisque comme on a mis un nouveau pouvoir bonus, ça nous a rendu les points. Alors, donc là, au niveau du drain d'énergie. Soit on a des dégâts supplémentaires, soit le rayon est plus important. Écoutez, moi, je pense sincèrement que la plupart du temps, on fait ça sur un ennemi en particulier. Donc, moi, j'ai toujours tendance dans ce genre de cas. Surtout qu'il y a déjà un rayon de base à mettre plus de dégâts. Je trouve que c'est assez important. Sinon, on a quoi ? Rang 5, on a drain, augmente la vitesse de restauration des boucliers de 50% après avoir drainé les boucliers, les barrières ou les pouvoirs des ennemis synthétiques. D'accord ? Vitesse de rechargement accrue de 25%. Ce n'est pas intéressant, ça. Ce n'est pas intéressant parce que vous le savez, moi, j'ai une recherche très importante. Donc, pour gagner 10 centièmes, vous voyez, OSEF. Donc, évidemment, que ça va être les 50%. Même s'il faudra du synthétique, apparemment. Ah non ! Non, non, pardon. Bouclier barrière ou les ennemis synthétiques. Donc, c'est... Voilà. Non, non, c'est bon. C'est aussi de simples boucliers qui peuvent fonctionner avec ce système. Donc, ça veut dire bouclier restauré 100%. Vous voyez ? Donc, c'est pas mal du tout. Et ouais, parce que non seulement on fait des dégâts sur les boucliers, les barrières, sur les ennemis synthétiques aussi, même si on n'en aura plus trop, je pense. Mais, en plus, bouclier restauré à 100%. Donc, ça, c'est le pouvoir du shit, vraiment. C'est le pouvoir de fin de jeu, de end game, qui est vraiment incroyable. Dernier niveau, on a le rang 6. Donc, avec encore plus de dégâts, ce qui peut être pas mal. Ou bien, diminuer les dégâts reçus de 40% pendant 12 secondes, grâce à une couche d'armure temporaire. Putain, mais c'est énorme, ça ! Obtenu en drainant les boucliers, les barrières ou l'énergie des synthétiques. Oh là là ! C'est énormissime ! Alors, on a soit le choix des dégâts, soit la protection. Ah ouais, les deux sont exceptionnels, hein ! 40% de dégâts, ouais ! Je sais pas si ça suffit, 374 de dégâts. Et 40%, parce que franchement, si on reprend le bouclier aussi vite que 100%, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir une réduction de 40% pendant 12 secondes ? C'est très bon, hein ! Mais je doute, là, vraiment ! Entre les dégâts et le truc qui est exceptionnel, quand même, diminuer les dégâts reçus de 40% pendant 12 secondes, grâce à une couche d'armure temporaire, obtenue en drainant les boucliers. D'accord. Euh... Ouais... J'hésite, hein ! J'hésite... Euh... Est-ce que là, on a du Cerberus ? Alors, écoutez, je vais suivre mon intuition. Je pense que, vu qu'on a des boucliers en face, on peut le faire au bout de 2 secondes et on restaure à nouveau les boucliers, vous voyez ? s'il y a d'autres boucliers. Donc après, c'est vrai que 40% de dégâts réduits, c'est quand même assez exceptionnel aussi. Mais bon... J'ai envie de vous dire... J'ai plutôt envie de mettre ça, quand même. Plutôt les dégâts. On verra. Ah, mais... Je pense que c'est quand même pas mal. Allez. Joker, quel est notre statut ? Nous avons prépié mes guerres plus, commandant. De nombreux chasseurs protègent les hangars. Vous pouvez nous faire entrer. Ça ne posera aucun problème, commandant. Shepard, je suis prête. Vous emmenez Idea dans le QG de Cerberus ? Tout ira bien, Jeff. Dirichons la navette, Idea. La cinquième flotte a pénétré leurs lignes. Ils se regroupent. C'est le moment d'agir. Compris. Soyez prêts à nous déposer. Bien reçu. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tout va bien, Cortez ? Ça va. Je fais les réparations. Massacrer Cerberus. Confirmons présence commandant ennemi est enfermé dans l'orientation. Dernier que je m'envoyais de la plus grande ennemi qui se parait de l'ombre. Il vient arriver, l'ennemi est immobilisé. Vous avez besoin de dépression des ordres. Alors, soldats d'assaut, sans protection, les mecs. YOLO. Ça va être compliqué là parce qu'on a des gens sur les côtés. Oh, ce shit extrême ! Oh là là ! Regardez ça ! 100% du bouclier restauré. Oh là là ! Ce pouvoir ! Putain, mais... Oh là là ! Ce pouvoir, mais monstrueux ! Bon, quand même, pour que ça aille un petit peu plus vite, on va mettre de l'antigrave. Parce que bon, c'est bien gentil tout ça, mais quand même... Donc là, ils font des malins, mais plus pour très longtemps. Voilà. Maintenant, on a de l'armure. On va relever tout ce beau monde, là, quand même. Voilà. Cette bande de racailles. C'est quoi ce bordel-là ? Pourquoi on est touchés ? C'est-à-dire qu'on a des mecs sur les côtés, mais au ZF, de toute façon. Je vous relève. Voilà. Alors, donc là, on l'immobilise. Je vais lui prendre son bouclier, le mec, et sa dignité avec. Je pense que j'ai bien fait de prendre les dégâts parce que vous voyez que là, même là, avec 400 et quelques, on ne vide pas entièrement le bouclier. Vous voyez, donc c'est presque bon. Je dirais que c'est 90%. Donc, j'ai bien fait, je pense. Je ne regrette pas mon choix parce que vous voyez qu'on s'en sort quand même. Là, il n'y a pas besoin de 40% d'encaissement. Je dirais que j'ai fait le bon choix, selon moi. là, il y a un mec encore en haut, là. On va essayer de choper. On va attendre. Qu'est-ce qu'il c'est que ce truc ? Allez, barre-toi. Il reste 9 slipers. C'est quoi, ce barbouet ? Attendez, il a faut bouger. Comme ça, on va s'occuper de ce monsieur ici, direct. Coucou. Coucou. qui headshot. Faille de sécurité dans le hangar 16. Initiation du protocole Achille. Chepard, C.A.V.R.U.S. prévoit de dépressuriser le hangar. Tu peux les en empêcher ? Il me faut une console active. Tentons le niveau supérieur. Donc là, c'est bon. Je fais juste un petit tour vite faire, mais bon. Là, il n'y a pas l'échelle. Chepard, nous n'avons plus beaucoup de temps. Trouvez un terminal avant que Cerberus ne dépressurise le hangar. T'inquiète, t'inquiète, quand même. Je vais juste vérifier un petit peu, là, quand même. A priori, il n'y avait rien de bien important, donc... On y va, on y va, t'inquiète. On ne va pas s'énerver. Allez. Pressurisation, allez. Oh non, mais putain, j'étais en train de le faire. Oh là là, c'est bon. Oh, c'est bon de rapaces. Sérieux, là. Attends. Allez, fais-le vite, toi, là. J'ai une console. C'est bon. Dépressurisation du hangar bloquée. Peux-tu ouvrir le hangar ? Non. Cela dit, je peux atteindre les commandes de lancement des chasseurs. Shepard, c'est Averrus à noter le blocage de la dépressurisation. Des renforts arrivent. Osef, des renforts. On va s'occuper de ces messieurs, de ces racailles. Allez, crevez. ça faisait longtemps. Alors lui, on a connu des versions supérieures. Ce n'est pas ça qui va nous faire peur. Ces espèces de merde, là. Allez, les gars. Par contre, on n'a plus beaucoup de munitions. Vous voyez, c'est ça le problème quand on est arrivé mais on peut redescendre là ou pas ? Parce que du coup, c'est bon là. On a dépressurisé le machin. Je veux juste des munitions, là. Ne vous inquiétez pas, mes enfants. il faut utiliser les commandes du plateau au niveau supérieur pour faire pivoter le chasseur. Ah oui, d'accord, c'est sans doute ici. Faites voir. Ah d'accord, ok, donc il y avait un centurion qui descendait juste au moment où j'essaye de passer. On va détruire cette bande de racailles, voilà. et on monte. Oh putain, l'enculé, alors attendez. Immobilise-le là, s'il te plaît, parce que je suis très mal. Oh là là, il y a tout le monde, attendez, alors là, shit, on va voir. Voilà, j'ai fait le shit. on va faire ça pour nous. Et je tire. Attendez, parce que là, ça veut vite être la purge. Là, on n'en parle plus. Grenade. Voilà. Et c'est pas mal. Ah ouais, quand même. Putain, le drain d'énergie de la violence, putain. Ça, on peut pas. PDA, donc c'est quoi ça ? 5000 crédits. Le mec, il ramasse des crédits en pleine fight, vous savez. Là, il n'y a pas d'accès, donc il faut redescendre. Donc attention, prudence. Où est l'ennemi ? Oh, il est juste là, putain. Bouclier. Voilà. Et maintenant, déchirer. Ah, nickel. Donc là, c'est quand même la simplicité. Ouverture des fixations. Il faut utiliser les commandes du plateau au niveau supérieur pour faire pivoter le chasseur. Ouais, mais c'est où le niveau supérieur, en fait ? Parce que là, l'échelle, c'était fermé. Ou alors, il faut d'abord... Est-ce qu'ils ont ouvert la porte en vert, là ? Faites voir. Ouais, c'est ça. Quel talent, ce Balthazar, qui peut checker de loin ? Donc, à mon avis, il fallait battre les ennemis, tout simplement. Donc, du coup, j'imagine que... Que, 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 c'est... Alors, il y a une porte ici, donc là, il n'y a rien, de toute façon. Voilà. Commande de rotation. OK. C'est quoi, ça ? L'infirmerie, ouais, on prend. Ici, on a quoi ? Donc là, apparemment, c'est une connexion avec l'autre bout. D'accord. Donc, on va quand même checker un petit peu avant de faire la rotation. OK. Et donc là, ça connecte avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, attendez, il y a d'autres ennemis. What the fuck ? Alors là, il y a quelqu'un qui s'est fait détruire par une grenade. Go. Ah, j'ai visé le gardien, fais chier, putain. Bon. Là, je te prends ton bouclier. il faut chier que leur fumée parce que là, on ne voit rien. Ça va être chaud. Je vais tirer un peu dans le tas parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Dès que l'Iral a rechargé, on va faire le truc. Avancer ! Ça m'avait manqué cette voie-là, comme ça. Nickel. Petite explosion de feu. Donc là, il y a du bouclier. Hop là. Ouais, donc en termes de dégâts, c'est un petit peu moins puissant que la surcharge. Mais bon, en même temps, voilà. Mais putain ! Et voilà ! Oh là là ! Alors, voyez, ça, c'est l'avancement sur grenade. Ah là 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 ! Ça, c'est vraiment le truc le plus insupportable du monde. Ah là là ! Alors, l'avancement sur grenade, ça, c'est vraiment un truc de fou. Sécurité contournée. Le chasseur devrait désormais être lancé vers la porte. Parfait. En redescendant. Bon. Alors, avant quand même, on va... Essayer de passer par ici pour niquer les mecs qui sont apparus, normalement. Ah, ils n'apparaissent plus. D'accord. Donc, ils étaient, en fait... Ils étaient, ouais, ils étaient inclus dans la phase précédente. Donc, dès qu'on a fait, on a activé le truc de rotation, les mecs n'apparaissent plus. Oh, d'accord. S'ils volent, de toute façon... On ne va pas s'en plaindre. On n'a rien à y gagner, nous, on franchement à recommencer le truc puisque pas d'XP, rien. Donc, je ne vais sûrement pas recommencer cette phase pour ça. Et on va activer cet élément. Lancement du chasseur. Impressionnant ! Le labo central était situé derrière ce hangar. Je propose de suivre le chemin du chasseur. C'est noté. En avant. Alerte à l'intrus. Mesures de confinement d'urgence enclenchées. Je répète, des forces ennemies ont pénétré le confimètre. Appel à toutes les unités. Personnel de recherche. Férouillez tous les terminaux. Alors, on a des gens qui arrivent. Utilisez toutes données situées sous le niveau de confidentialité Epsilon. C'est quoi ce bordel ? Il y a des gens sur les côtés, là ? Alors, le mecha. Donc, on va vider son bouclier. Surcharge. Je ne suis pas sûr qu'on ait fait une explosion parce qu'il faut vraiment le faire au même moment, ce qui est compliqué avec Shepard. nickel. Je ne sais pas sur quoi on tire, là, mais bon. on va sûrement avoir un visuel à un moment donné. Ah, il a explosé, c'est bon. Oh, il y en avait un deuxième. Oh là là. C'est une bande de chacal. Ça, ça n'a pas marché. J'ai tiré sur moi-même, apparemment. Oh, putain, pas de couverture possible. Ça, ça m'énerve, vous voyez. On essaye de se mettre là, on pourrait normalement devoir se... se mettre à couvert, mais non. Ils ont décidé que ce n'était pas possible. donc du coup, là, on se fait atomiser. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Et du coup, je n'ai pas pris les premiers secours. Bon. Ça va m'énerver, ça, je crois. Voilà. On va prendre l'antigrave. Et je pense qu'on va plutôt dégager de là. Voilà. Puis on prendra... Ensuite... les soins à l'infirmerie parce qu'on a... C'est pas possible qu'on en ait qu'un, à mon avis. Donc, là, c'est bon pour les boucliers. Anti-incendiaire, maintenant. Voilà. Je fais ça. Peut-être une petite grenade aussi, pourquoi pas. Oh, putain, c'est chaud. Donc là, on va quand même relever les jambes parce que je n'ai plus de santé, là. C'est trop dangereux. Voilà. Nickel. Voilà. Et alors, moi, j'aimerais bien quand même... C'est le dernier espoir de Cerverus dans cette zone. Bien. Prenons un instant pour nous rassembler. Ah, c'est dommage, vous voyez, les échelles sont plus dispo, là, donc du coup, on ne peut plus remonter. Bon, vous me direz, c'est que du soin, donc c'est pas très grave. j'ai fait ça sans ça durant tout le jeu, donc je peux quand même m'en passer, mais bon, vous voyez, c'est quand même dommage. Allez, c'est toujours le même problème avec les rechargements, c'est que des fois, vous zappez un truc, voilà. C'est un peu chiant, ça, quand même. Bref, allez. C'est quoi, ça ? Ah, mais on peut monter dans un... Non ! Oh là là, on aurait pu monter dans un atlas. What the fuck ? Allez, on avance avec... On va voir si on peut passer. Ouais, en fait, non. Oui, mais non, en fait. Donc, c'est... Attendez. C'est comment pour quitter, déjà ? pour quitter, c'est pas pour quitter. C'est pas pour quitter. De toute façon, on va pas pouvoir passer avec ça, donc c'est pas la peine. Mais j'ai oublié la touche qu'on utilise pour se barrer d'ici. Euh, attendez. Alors là, on va regarder les touches, hein, parce que je m'en rappelle plus trop, j'avoue. Qu'est-ce qui m'a pris de monter dans ce truc de merde ? Quitter Atlas, mais c'est quoi début, en fait ? Début, euh... Qu'est-ce que c'est que ce truc, début ? Bon, je vais mettre pavé numérique 9, hein. Je pense que c'est assigné à rien. Donc, euh... Ouais, parce que là, on va pas passer de diplôme sur ça. Voilà. Allez. Donc, voilà, on a réglé le problème. Et, euh... Alors. M37 Falcon. Alors ça, je crois que c'est une arme puissante. On l'avait pas déjà, cette arme. Ouais. Peut-être grâce au pack de différentes natures qu'on a pu obtenir. Euh... Tchou 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 tchou. Parce que c'est... Faites voir. Titan, Matoc, Argus, Vindicator. Valkyrie. Ah non, j'avais pas. Non, non, rien à voir. En fait, euh... Ouais, rien à voir. C'est le M37 Falcon, donc qui est assez... Faites voir. Ah, qui est assez puissant quand même. Mais précision en mousse. de chez mousse, vraiment là on peut pas quand même dire que on peut pas tirer à moyenne distance c'est vraiment quasiment de la courte distance donc faut un renfort de précision là, impératif sinon c'est une catastrophe donc non moi je préfère quand même mon arme actuelle qui est ici exceptionnelle cette arme franchement très précise, bon un peu moins de dégâts mais quand même très bon dégâts mode automatique capacité très correcte poids qui est pas fou non plus, donc franchement je kiffe cet hommage quand même conséquent au matok c'est balèze idéa, tu peux passer outre ? un instant Cerberus a mis le cryptage à jour le contournement va me prendre un moment Cerberus réagit comment à la fracture de la porte ? il confine la base autant qu'ils le peuvent les chemins les plus évidents vers le labo central sont bloqués il fortifie les autres zones des troupes lourdes vont tenter de nous ralentir pendant que les ingénieurs dressent des tourelles d'autres surprises comme la dépressurisation ? non je connais les autres mesures de sécurité de la base et je peux les contrer Cerberus peut à peine nous ralentir finis-en avec la porte dis-moi quand ce sera fait c'est terminé il faut passer par un entresol pour contourner les mesures de confinement de Cerberus où crois-tu que nous trouverons l'IV protéana ? au labo central, au coeur de l'installation c'est l'endroit le plus sûr le chemin le plus direct est de suivre le sillage laissé par le chasseur ok donc on entre dans une autre phase une phase où maintenant on est à l'intérieur de la base comme vous l'aurez compris allez alors vous allez tout de suite vous calmer là alors là on va avoir à faire la grenade grenade style donc je propose un truc un peu fou et ça se trouve ça va échouer mais je vais de l'avant et je tue les ennemis c'était un projet un peu fou mais ça a marché voilà comme ça maintenant ce gus ce crétin va me tuer alors je sais que les snipers ont des boucliers donc on va en profiter oh c'était chaud quand même où est ce putain de sniper de merde ici s'il te plaît voilà bon ils vont se cacher 10 ans là attendez là je pense qu'on va leur faire une petite surprise par ici c'est quoi je vais couvrir attendez il y a quelqu'un là allez on repart vers l'arrière avec les grenades au mieux allez on avance par ici maintenant il y a des gens derrière là en fait il n'y a pas des gens qui se glissent derrière là faites voir on peut pas passer par ici apparemment non mais il y a quand même peut-être un point de spot vous voyez enculé va je t'ai niqué à couvert on s'est shooté dans les nickel toi tu dégages c'est ma place alors là il va falloir détruire les derniers ok grenade mais tu seras mort avant je te dis tout de suite bon il y en a marre là voilà nickel nous en avons tué des tonnes ils cherchent à nous retarder pas à nous arrêter les ingénieurs doivent être en train d'organiser la vraie défense ils peuvent gaspiller autant d'hommes oui Cerberus améliore des civils capturés pour créer des troupes de choc rapidement opérationnelles je pensais qu'ils étaient volontaires apeurés et en quête de réponses c'est horrible oui donc on a un accès je crois bien par l'échelle voilà voilà heure et bien et bien et bien on en a terminé avec cette zone je pense qu'on avait tout visité de toute façon c'est pas voilà c'était un peu un couloir méli-mélo donc pas grand chose d'autre voyons voir quelle heure il est 1h02 écoutez je pense qu'on va s'arrêter là 1h02 on sait jamais je sais pas ce qu'il y a après mais voilà en tout cas évidemment la prochaine fois on continuera cet arc qui s'annonce passionnant puisque c'est quand même le début de la fin donc on va se faire une grande sauvegarde sur la 130 et donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera justement la partie numéro 130 et moi je vous dis à plus et moi je vous dis à plus